Salut, c'est Gauthier de Wacademy. Alors, je vous retrouve encore dans le local de Greg, de Didgeridoo Passion. Donc, dans cette vidéo, je voulais vous parler du budget. Le budget, c'est quand même ce qui définit qu'est-ce que vous allez acheter, vers quelle gamme vous allez vous orienter au niveau de votre didgeridoo. Déjà, première chose, si vous êtes débutante ou débutant, je vous conseille d'aller lire un article que j'ai écrit dans lequel je conseille des didgeridoo qui sont à moins de 100 euros, qui vous permettront de commencer. Ce sera beaucoup plus économe pour vous. Et puis voilà, vous allez pouvoir voir si jouer du didgeridoo vous plaît. Et puis après, vous aurez le temps de mettre plus d'argent dans un instrument parce que vous allez voir que ça monte quand même assez vite. Je précise une chose, c'est que je ne touche rien sur les ventes de Greg, de Didgeridoo Passion, ni même sur les ventes de différents fabricants de didgeridoo. Moi, je gagne ma vie en donnant des cours et mes formations en ligne et puis les stages. Tout ça pour dire que je fais ça gratuitement. Je suis content aussi de faire de la pub pour Greg parce qu'on n'est quand même pas très nombreux de passionnés didgeridoo à en vivre et puis je suis content quand même de l'encourager. Donc cette vidéo, elle s'adresse surtout à celles et ceux qui voudraient mettre un peu plus et en gros pour acheter un deuxième ou un troisième didgeridoo, peu importe, mais après le didgeridoo de départ. Donc la première chose, c'est connaître le budget. En gros, et je vous la fais vraiment rapidement, mais il y a en dessous de 400 euros, donc c'est-à-dire entre 200 et 400 euros. Ensuite, il y a de 400 à 650 à peu près et puis de 650 à 700 à 1000 euros, puis après plus de 1000 euros. Comment se retrouver là-dedans en fait avec toute cette gamme de prix ? Il y a une gamme entre 200 et 400 euros qui peut être intéressante. Ça, dans l'article, je conseille certains fabricants comme Vefun par exemple, qui fabrique des agaves que je trouve vraiment intéressant pour cette gamme de prix. Et après, il y a la gamme des 400 à 650 où ça peut être aussi un bon tarif. Là, par contre, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des didgeridoo qui peuvent être vraiment super. J'en ai derrière moi là, il y en a un que j'ai pu tester qui étaient vraiment bien pour cette gamme de prix. Mais par contre, il peut y avoir, je trouve, là, tout ça n'engage que moi. Mais je trouve qu'il peut y avoir un peu de tout et de rien dans cette catégorie. Donc, il faut faire attention quand même, il faut faire attention avec cette gamme là. Et puis ensuite, il y a à partir de 700 euros, en gros, on commence à arriver dans les instruments qui sonnent quand même plutôt bien et donc qui vous feront longtemps. En fait, le souci des gammes en dessous, c'est que c'est surtout des didgeridoo qui vont être entre guillemets des didgeridoo d'études et qui vont vous permettre de comprendre plein de choses. Mais par contre, vous allez être limité au bout d'un moment. Après, bien sûr, tout le monde n'a pas le budget à mettre dans un didgeridoo haut de gamme. Oui, je fais de la grosse pub pour Greg, mais si vous achetez un didgeridoo chez Greg, lui, il les sélectionne déjà. Donc, vous êtes quasiment sûr que derrière, vous pourrez le revendre, cet instrument. Donc, voilà, c'est à vous de voir si vous achetez déjà un premier didgeridoo, quoi, un deuxième didgeridoo, en sachant que le premier, c'était celui pour débuter. Vous pouvez mettre 500 euros puis vous dire que dans trois ans, vous le revendrez et puis ça se revendra normalement plutôt bien. Mais bon, voilà. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même pas mal d'économiser et de mettre des sous dans une gamme qui est quand même plus élevée. Ça dépend vraiment de votre budget, du temps que vous avez. Est-ce que vous pouvez encore économiser pendant deux ans pour vous acheter un bon instrument ? Est-ce que vous avez les sous maintenant ? C'est pas du tout une vérité en soi et j'essaye de mettre aussi à votre place. Par exemple, quand j'ai commencé, alors c'était quand même une autre époque, il n'y avait pas autant d'instruments, autant de choix. J'ai commencé avec des instruments qui coûtaient 250 euros ou 300 euros et puis, bon, j'en achetais un tous les six mois parce que je me lassais vite et je voulais apprendre de nouvelles choses. Mais c'est pour dire qu'en fait, il y a aussi la rencontre que vous faites avec l'instrument et si vous avez un flash sur un didgeridoo et que vraiment il vous plaît et que ça suit pas les conseils que je suis en train de vous donner, on s'en fiche. Évidemment que le but, c'est quand même que vous puissiez vous amuser et c'est pas parce que vous allez mettre 1000 euros dans un didgeridoo que vous allez vous amuser et trouver ça génial. Si ça se trouve, vous allez flasher sur un didgeridoo qui est à 150 euros dans un bois qui est peut-être pas top et qui est peut-être d'entrée de gamme, mais qui va vous montrer plein de choses. Mon premier didgeridoo que j'ai eu était vraiment nul, il était très 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 mauvais. C'était un eucalyptus, un tech creusé par la vis, mais par contre je l'adorais. Je trouvais qu'il avait des harmoniques super parce que par rapport à mon niveau de l'époque, j'ai trouvé ça génial. Je trouvais que c'était vraiment correspondance. Très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas top top et puis j'ai racheté d'autres instruments dont je me suis lassé après et petit à petit. Donc voilà, c'est aussi pour remettre les choses en perspective. Le budget, c'est quand même un sujet délicat parce que moi, il y a plein de didgeridoo au-dessus de 1000 euros que j'achèterai jamais, qui ne me correspondent pas. On va voir ça dans d'autres vidéos. On va commencer par le choix de la note, voir un peu quelle note vous plaît et surtout essayer d'avoir un peu une gamme complète, une vision globale des notes qu'on peut trouver dans le didgeridoo. Je vous retrouve tout de suite.